Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir avec Olivier Delabarre, président d'AIA et Olivier Canard, directeur de l'ingénierie de l'agence lyonnaise, dans cette belle agence à Lyon, pour partager un moment de convivialité, mais avant cela, partagez avec vous notre engagement, notre vision sur la santé globale et l'urbanisme favorable à la santé. Alors je remercie tout d'abord les personnalités qui nous ont fait l'amitié de se joindre à nous et de nous donner leur vision sur ces questions fondamentales. Donc Béatrice Vessillier, vice-présidente de Lyon Métropole, Métropole de Lyon, je me trompe, Métropole de Lyon, en charge de l'urbanisme et du cadre de vie, et le professeur Pruveau, président du Comité national d'investissement en santé, mais également vous tous qui avez eu la gentillesse de participer à cette table ronde et à nos échanges. Alors je souhaitais excuser mon associé, notre associé Delphine Bégy, qui est directrice de l'agence d'architecture de Lyon, qui, pour des problématiques familiales, a dû rejoindre sa Bretagne natale. Mais on pense bien à elle parce qu'elle avait à cœur d'être avec nous ce soir et je sais qu'elle a à cœur que cette soirée soit réussie. Alors, avant de commencer, de vous donner cette vision et afin que tout le monde ait le même niveau d'information sur ce que nous sommes, AIA, mais également sur notre vision, Olivier Delabarre va vous présenter en quelques mots le groupe AIA et les travaux sur lesquels nous nous appuyons, les travaux de la Fondation AIA, sur notamment les questions d'urbanisme favorable à la santé. Merci Emmanuel. Donc effectivement, on peut peut-être passer la slide suivante. Donc le groupe AIA Live Designers est né il y a une cinquantaine d'années, créé par un collectif d'architectes et d'ingénieurs qui avait cette ambition de réunir dans une même structure tous les métiers nécessaires au déploiement d'une maîtrise d'œuvre et nécessaires à l'acte de construire. C'est ainsi qu'aujourd'hui, ce groupe rassemble près de 700 collaborateurs répartis dans cinq métiers, l'architecture, l'ingénierie, l'environnement, le territoire et le management de projets. Ces collaborateurs sont réunis sur une petite douzaine de sites et ils portent dans leur ADN le domaine de la santé qui est depuis toujours vraiment le cœur de métier et cette attention issue de ce secteur aux pratiques et aux usages qu'ils prennent en compte dans leur projet. Alors cette activité est répartie en quatre secteurs d'intervention. Tu peux peut-être en parler Emmanuel ? Alors comme le disait Olivier, notre histoire vient du domaine de la santé. Donc on a l'habitude de dire que l'on entre dans la cuisine des médecins, des managers pour comprendre leurs usages et leurs évolutions et que si nous faisons bien notre travail, eh bien quelque part nous n'empêchons pas l'évolutivité de ces bâtiments. Donc on a essayé depuis quelques années de dupliquer cette approche puisque vous avez compris que dans AIA Live Designer, le live design c'est vraiment cette approche sur les usages au cœur de la conception architecturale, technique, environnementale, on est très atypique, il faut quand même le signaler, même si certaines agences d'architecture ont associé des ingénieurs et inversement, nous restons par notre ADN de base très atypique et nous avons ce qu'on a l'habitude de dire, une organisation à l'anglo-saxonne en embarquant l'ensemble de ces mestiers. Donc les usages sont au cœur de notre conception et ça vient également, cette légitimité vient également du fait que nous travaillons historiquement dans le secteur de la santé, au départ privé, puis public. Et tout ça, nous l'avons décliné sur les autres filières. Donc nous avons aujourd'hui quatre filières d'excellence, comme le disait Olivier. Donc la filière santé bien-être qui est née, on est née avec cette filière au sens large, sanitaire, médico-social, neuf, réhabilitation. Vous verrez que le sujet de la réhabilitation est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur dans le cadre de nos engagements dans nos métiers, mais aussi dans nos filières. Et nous avons un certain nombre de grands projets dans ce domaine-là. Je fais un clé d'œil à l'Hôtel-Dieu de Lyon qu'on a eu le plaisir de réhabiliter, sur lequel je pense Olivier reviendra. Une filière enseignement-recherche, donc classiquement collège, lycée, enseignement supérieur. Une filière mixité urbaine qui a deux piliers d'excellence, que sont les bureaux et le logement, mais avec une programmation mixte autour de ces programmations-là. Et puis une filière ville-ressource qui est une grande filière où on loge la thématique de l'environnement, station de traitement de déchets, traitement d'eau, usine de dessalement, mais également la mobilité terrestre, donc les grandes lignes. Actuellement, nous sommes en concours, par exemple, et nous suivons un certain nombre de grandes lignes sur le Grand Paris. La mobilité aéroportuaire, même si, je dirais, avec la crise Covid, ça a sérieusement chuté. Néanmoins, on ne s'arrête pas de vivre ni de voyager. Donc on est sur un certain nombre de grandes extensions. Et puis le foncier, les fonciers santé, les fonciers universitaires, les fonciers portuaires, en reconversion et en transformation avec en tête de pont nos métiers d'urbaniste. Alors comment fonctionnent les filières ? Je parlais d'usage tout à l'heure. Au niveau des filières, nous avons des animateurs de filières qui sont des architectes et qui travaillent avec l'ensemble des référents de ces filières dans les agences. Qu'est-ce qu'on fait dans une filière ? On fait des retours d'expérience pour s'améliorer, les plus, les moins. Et on fait de l'innovation, l'innovation sur nos usages, sur les usages, comment on soigne demain, comment on enseigne demain, comment on traite les déchets demain. Nous sommes des concepteurs du territoire. Et puis de l'innovation, bien sûr, sur nos métiers, les métiers de construction, des métiers de conception, avec des partenaires. Pas seulement, on ne se regarde pas juste entre nous, architectes et ingénieurs, avec des acteurs du numérique, avec des designers, avec des soignants, avec des enseignants. On fait intervenir les usagers dans ces filières. Je cite souvent cet exemple-là. On a co-construit, par exemple, un livre blanc sur les nouvelles formes d'enseignement et l'impact que ça a sur les locaux. On sait bien qu'avec la crise Covid que l'on a vécue, les lieux que nous pratiquons, les bureaux, le logement, les lieux de santé, les lieux d'enseignement, doivent avoir un petit peu un autre regard. Voilà ce que l'on fait dans les filières et voilà ce que l'on met à profit, aussi bien dans le cadre de nos métiers d'architectes, d'urbanistes, d'ingénieurs, d'acteurs de l'environnement, que dans nos filières. Alors, il y a dix ans, nous avons créé une fondation dont l'objet est de nourrir une vision prospective sur les sujets d'architecture, de santé et d'environnement. Cette fondation développe des travaux de recherche, organise des événements autour de ces différentes thématiques. Et dans ce cadre, elle a axé ses travaux sur deux axes principaux. Tout d'abord, l'urbanisme favorable à la santé. Il faut savoir que 70% des déterminants de santé, en fait, sont liés à notre environnement, notre environnement physique, notre environnement socio-économique dans lequel nous vivons. c'est dire si la ville que nous bâtissons, les bâtiments que nous construisons, ont un rôle majeur dans le déploiement de cette santé. Et le deuxième axe, c'est celle de la ville de tous les âges. Et ça, c'est une façon d'aborder une forme de vulnérabilité. Nous savons aujourd'hui que la démographie évolue, que nous assistons à un vieillissement de la population, et que ce phénomène, bien sûr, va conditionner notre société, notre façon de l'organiser, et que cela aura des répercussions sur la construction des villes. C'est une réflexion sur les parcours depuis l'enfance, à travers le logement, jusqu'aux établissements, de prise en charge à des niveaux de dépendance variés. Et donc, comment construire ces différents parcours, réfléchir à ce sujet avec les partenaires publics, les partenaires privés ? C'est un sujet auquel nous nous intéressons, et nous sommes assistés dans ce cadre par le professeur Béru, qui est président du Gérontopole des Pays de Loire, qui est membre de notre fondation, avec lequel nous envisageons de monter prochainement une chaire universitaire pour développer ce sujet. Alors, bien sûr, on pourrait dire beaucoup de choses sur tout cela. Si l'on parle de la fondation, c'est que progressivement, les travaux que nous avons développés au sein de la fondation sur ces sujets de l'urbanisme favorable à la santé, les déterminants de santé, nous ont permis petit à petit de forger notre vision, qui est vraiment aujourd'hui d'essayer de concevoir des bâtiments qui, au-delà de leur qualité architecturale et technique innovante, puissent être favorables au développement de la santé et du bien-être de leurs usagers, de la population, parce que cela dépasse évidemment les bâtiments. Cela concerne la manière dont on fabrique les villes avec tous les espaces publics. Et que cette vision, aujourd'hui, elle se décline en quatre engagements que nous avons affichés de manière un petit peu pragmatique. Le premier d'entrée étant de suivre la trajectoire carbone globale du groupe pour respecter les accords de Paris. Ça, c'est un engagement de réduire notre empreinte carbone de 30 % sur 10 ans. On a mis en place des instruments de mesure, d'ailleurs, qui nous permettent d'identifier le fait qu'on est un petit peu aujourd'hui en dessous de nos engagements. Donc, il va falloir passer un braquet supérieur. Le deuxième engagement, c'est celui de promouvoir une architecture favorable à la santé sur tous nos projets. Eh bien, c'est ce dont on parlait. Le troisième engagement, c'est de faire de l'environnement une clé d'entrée de tous nos projets. Donc, faire en sorte que tous nos projets identifient des positions claires favorables à l'environnement. Et le quatrième engagement, qui est de répondre aux enjeux d'adaptation au dérèglement climatique et aux situations de crise. Alors, bien sûr, ce sont des termes très génériques, mais derrière cela, on a mis en place un référentiel qui nous permet, sur ces trois axes de l'architecture, de la santé, de l'environnement, de développer des éléments concrets pour aller dans le sens de ces engagements. Voilà, je... On avait un petit mot en conclusion de cette introduction. Donc, pour que ce soit clair pour tout le monde, on loge la recherche fondamentale dans la fondation AIA et la recherche appliquée dans le cadre de nos filières, dans le cadre du groupe. Et par ailleurs, nous sommes très investis. Je le porte sur moi, mais il y a des pins par ailleurs. Nous sommes très investis dans différents réseaux, dans différents cercles de réflexion, qui nous font faire un petit peu un pas de côté par rapport à nos... Vous avez compris qu'AIA Lab Designer est une agence engagée dans tous les domaines. Donc, nous sommes membres fondateurs de French Care. Vous connaissez les autres coques. Voilà, c'est le coque blanc, c'est le care, le prendre soin. Vous allez dire, qu'est-ce que fait une agence d'architecture avec French Care ? Eh bien, nous faisons justement le lien. On parlait tout à l'heure de notion de parcours, parcours de vie, parcours ville-hôpital, parcours étudiant. C'est comment on peut co-construire avec des acteurs qui habituellement fonctionnent en silo. Donc, ça, ça nous intéresse dans le cadre de French Care. Et c'est important de vous le dire, puisque derrière French Care, c'est bien sûr la BPI et c'est l'innovation. Donc, l'innovation dans le numérique, l'innovation dans la santé globale. Donc, on est très, très, très attachés à cet engagement-là. Je fais un cladeuil également. Et pour ceux qui le pourront, du 1er au 3 décembre, à Rachel Bauchet, ici présente, qui orchestre un colloque international sur ville et santé mentale, avec un certain nombre de grands acteurs qui viendront à Nantes, à la cité des congrès, à ce moment-là, et qui pourront témoigner sous forme de diagnostic de ce qui se fait en termes de parcours de santé globale à l'échelle de certaines grandes villes. Donc, je vous invite à Nantes, si vous le pouvez, du 1er au 3 décembre, sachant que ce colloque a pour objectif, si je ne me trompe, Rachel, de devenir une biennale. Et nous avons eu, dans le cadre de la fondation AIA, eu l'occasion de pouvoir témoigner de nos travaux dans le cadre de la biennale d'architecture de Venise, dont le thème prémonitoire avant Covid était « Comment vivrons-nous ensemble demain ? » Donc, un certain nombre de médecins, dont le docteur Rachel Bauchet, sont intervenus. dont le professeur Daniel Nizri également, qui est le président de la Ligue contre le concert, sont intervenus pour faire un film qui s'appelait « La santé au chevet de la ville », d'où l'exposition à la biennale. Et puis, le troisième temps sur lequel, pour certains, si vous le pouvez, je vous propose de nous rejoindre, c'est le 19 octobre à l'agence AIA de Paris. Nous sommes partenaires d'une chaire qui s'appelle ARCHID, architecture, santé, design, fondée par l'APHP, l'Université de Paris, l'école de design Camando et l'école d'architecture Paris-Val-de-Seine. Je parlais de restructuration, de reconversion. Nous sommes sur l'habitabilité, la reconversion des grands immobiliers de santé. On en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils deviendront ? Tantôt, ils seront des établissements de santé à nouveau. Tantôt, ils seront des projets mixtes. Donc, dans le parcours de santé globale, dans le parcours d'urbanisme favorable à la santé, c'est un travail de recherche auquel nous nous tenons beaucoup. Je passe la parole, du coup, à Olivier Canard. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous accueillir à Lyon aujourd'hui pour cette conférence table ronde. Donc, Delphine m'a chargée de vous présenter ses excuses. Elle a dû rejoindre ses proches en Bretagne. Donc, j'ai la lourde tâche d'introduire et de présenter l'agence. Que j'ai fait avec plaisir. Donc, l'agence de Lyon est une organisation fractale, finalement, d'IA Live Designers. On retrouve l'ensemble des métiers qui constituent le groupe. Donc, l'architecture, bien sûr, avec les quatre filières qui vous ont été présentées. Je dirige personnellement la merveilleuse équipe de l'ingénierie qui a une approche tout corps d'État et qui accompagne techniquement l'ensemble des engagements, comme sur la structure avec la terre, la pierre, le bois, bien évidemment, la mixité des matériaux, sur les fluides, la ventilation naturelle, et puis tout ce qui est aussi GTB au niveau de l'élec. Aldis Dongui, qui dirige AIA Environnement, va prendre la parole tout à l'heure. James Tinnan, qui dirige AIA Territoire. Mohamed Chetibi, qui dirige AIA Management, dans tout ce qui est MOX et OPC sur les différents projets. Et François Genaudi, qui porte l'entité AIA Conseil, qui est une ingénierie dédiée à l'accompagnement amont des projets pour les clients privés ou publics. Voilà. Donc l'agence de Lyon, c'est 120 personnes. Un chiffre global de 14 millions d'euros, le chiffre d'affaires. On a cherché à vous présenter par quelques projets, quelques images, un peu les projets un peu emblématiques dans lesquels on a inscrit ces engagements. Donc par exemple, dans la filière mixité urbaine, ici on est sur le campus RTE, avec une approche globale sur des aspects environnementaux très forts, des bâtiments Bepos, etc., bâtiments durables, la biophilie, un très bel aménagement extérieur. On est sur du mixité bois-béton, en plancher et en façade. Et on crée des qualités d'espace extérieur et intérieur de grande qualité, dans lesquelles on se sent bien. Quelques images, je défile. Pour laisser la parole à Alice juste après. Un projet qui a deux pas d'ici dans la filière enseignement, c'est la réhabilitation de l'université sur les quais. Donc un projet très complexe de par le caractère patrimonial, puisque les réhabilitations sont des sujets qui nous enchantent, mais on part souvent de rien. Et donc il y a toute la connaissance du bâtiment à découvrir, avec les joies et les mauvaises surprises parfois. Mais du coup, chantier en site occupé, mise aux normes d'accessibilité, une recherche aussi, performance énergétique. Donc un gros travail qui a duré pendant ces temps. Voilà quelques images du projet fini. Projet qui a été livré dernière phase très récemment. Dans la filière santé, un projet dans la région, bien sûr, à l'hôpital de Sainte-Marie à Privas, qui illustre ici, c'était un conception-organisation, où je pense qu'on a notamment gagné par le fait qu'on a respecté le patrimoine historique du site, avec au centre la chapelle, l'église. Donc on a articulé tout le projet autour de cette rénovation centrale, tout en créant des espaces neufs de grande qualité, et pour répondre aussi aux programmes santé qui sont très techniques. Voilà, projet qui est en cours de construction. Un projet qui va aussi bientôt démarrer, c'est l'hôpital Saint-Joseph à Marseille, qui s'inscrit dans un schéma directeur qu'Aïa a apporté dès le départ. Donc ici aussi, pareil, une grande ambition environnementale, des sujets très techniques, une qualité sur le parement de façade, une recherche sur la texture. Sur la ville-ressource, un projet qui est en cours de conception, en phase pro exactement. C'est un projet qui est très intéressant, puisque le programme, à la base, c'est un parking, mais qui présente une réversibilité pour pouvoir devenir du tertiaire. Donc on est parti sur une conception la plus faible au niveau carbone, avec une mixité bois-béton. Donc les structures sont en bois, avec des planchers béton. Le travail aussi, la dynamique de la façade se fait par des lames en bois. Et le programme a été particulier, puisqu'on doit intégrer une Fab Lab, une chaufferie, et des salles d'enseignement aussi pour l'université de Savoie. On a développé dans ce projet aussi, un projet de recherche et d'innovation, qui s'appelle Volt Air, Volt Air, mais R pour l'air comprimé. Et vous voyez le petit véhicule qui est ici, en fait, est alimenté par l'air comprimé. l'air comprimé qu'on retrouve dans le bâtiment pour en fait faire du stockage d'énergie et faire du chaud ou du froid en fonction des besoins. Et l'électricité produite pour alimenter cette machine est faite à partir de panneaux photovoltaïques disposés en toiture. Voilà, donc on a, comment dire, la ZAC porte l'innovation très loin et on était heureux de pouvoir remporter ce projet justement pour développer toute cette ambition. Quelques images. Voilà, merci. Je laisse la parole à Alice. Merci beaucoup. Non, je vais rester debout comme ça, je verrai mon écran et je parlerai en face. C'est mieux. Donc aujourd'hui, je vais vous parler comment on travaille chez AIA pour lier urbanisme et santé. quelles sont les méthodes qu'on a développées ces dernières années et comment on les intègre. J'ai quand même une première slide qui permet de repositionner, on va dire, les grands enjeux auxquels on doit faire face. Un premier enjeu, c'est l'évolution démographique, donc le vieillissement exceptionnel de la population avec en 2050, 27% de la population qui aura plus de 65 ans. Ça, c'est un premier enjeu. Le deuxième, c'est les maladies chroniques qui augmentent depuis la fin du 20e siècle. Donc on entend par maladies chroniques, l'asthme, l'obésité, les maladies cardiovasculaires. Aujourd'hui, un quart des décès prématurés dans l'OCDE pourraient être évités par des mesures préventives. Troisième enjeu, l'urbanisation de masse. Donc depuis 2007, il y a plus de personnes qui vivent en ville que de populations rurales. Et en 2050, dans le monde, on aura à peu près 66% de la population qui vivra en ville. Donc on est vraiment sur une transformation de la façon de vivre. Et puis enfin, dernier enjeu, les inégalités socio-sanitaires qui sont des éléments qui vont impacter défavorablement, on va dire, la santé. Et en général, on va constater que les territoires où on a déjà des problèmes socio-sanitaires, ils sont aussi défavorisés par rapport à tout ce qui est l'approche environnementale et les carences en aménité. C'est la double peine. Et puis il y en a un que je n'ai pas affiché, c'est le changement climatique qui impacte aussi aujourd'hui notre santé comme on l'a vu cet été. Donc face à ces éléments, je vous remontre quand même ce graphe qui présentent que les soins médicaux et la génétique, c'est 30% de la santé. Les 70 autres pourcents, c'est lié à l'environnement dans lequel on vit et à 50% sur les modes de vie et les facteurs économiques, socio-économiques. Ça veut dire que forcément, l'aménagement urbain, l'aménagement de nos bâtiments a des conséquences sur la santé. Ça, c'est des éléments qu'il y a quelques années encore, on n'avait pas de chiffres. Aujourd'hui, on les a. Donc nous, on a ce passif, on va dire, de créer des bâtiments de santé depuis très longtemps et donc de se poser des questions sur ces bâtiments-là en particulier. Un bâtiment de santé, c'est en quelque sorte une mini-ville quand même. Donc on a le loisir de se poser cette question à la fois à l'extérieur, à l'échelle de l'urbanisme et à la fois à l'échelle des bâtiments où on accueille finalement des populations qui cumulent tous les sujets qu'on a vus. Le vieillissement, les problèmes physiques, les inégalités socio-économiques, tous ces problèmes-là. Et puis, il y a les travaux de la fondation qui nous nourrissent depuis 10 ans. Et donc l'objectif, on s'est dit, c'est de trouver comment on arrive à regarder les paramètres de l'aménagement, les déterminants de santé et l'impact sur la santé, comment on croise ces données. Alors, je ne le cache pas, on a quand même un peu bafouillé au début puisqu'il n'y avait pas de méthode, beaucoup de littérature, on va dire scientifique, plutôt anglo-saxonne. Et on a un peu expérimenté pour faire notre méthode. Donc on le voit, les projets sur lesquels on a fait un peu nos armes, forcément nos établissements de santé. Donc on a pris à cœur de développer cette démarche. Donc on le voit, l'hôpital Saint-Joseph, l'hôpital Trousseau, des établissements de santé psychiatrique. On a eu des grands équipements, la gare Saint-Denis-Pleyel, où là, on peut se poser la question vraiment de ces émergences urbaines, comment elles abordent le sujet de la santé. Donc ça, ça a été une vraie expérimentation. Le sujet du logement et on a beaucoup travaillé à l'échelle de quartiers, de villes et de quartiers. Ça, ça a été nos armes. Et de ces travaux, on a déterminé quatre familles de déterminants de santé sur lesquels je reviens et j'insiste un peu. Ce qu'on va appeler la santé environnementale, donc tout ce qui touche à l'accès à la nature, aux ambiances multisensorielles, aux risques et aux pollutions auxquelles on peut être soumis et à la vulnérabilité aux changements climatiques. Ensuite, il y a la santé habitée, donc dans les bâtiments, qu'on y vive ou qu'on y travaille ou qu'on y passe certaines journées pour l'enseignement. la qualité sanitaire, la mixité, l'offre et puis tout ce qui est le ressenti dans les espaces publics. Ensuite, on a les modes de vie qu'on ne peut pas du tout laisser de côté, même si on n'a pas toujours la main. Cohésion sociale, alimentation, activité physique, intermodalité. Et enfin, l'offre socio-sanitaire. Ça, c'est quand même un sujet aussi. dans la ville, où est-ce qu'on a accès à l'offre de soins, quel est le maillage territorial. Donc, ces éléments, en fait, en démarrage de projet, on va les interroger. Chaque projet, en fait, il a son ADN, on le voit là. On va hiérarchiser les enjeux sur un territoire, sur un quartier, sur un îlot de façon bien différente et on va voir les éléments qui vont ressortir. Ça, c'est notre méthode AIA qui nous permet vraiment par cette porte d'entrée de rien laisser de côté. Ces dernières années, on a trois évolutions qui sont très... qui bousculent nos pratiques. Un, c'est vraiment l'état de l'art entre urbanisme et santé. Donc, tout ce qui sort et qui est traité notamment par notre fondation. Vraiment, la recherche, les éléments, on va dire, pragmatiques qui amènent à se réinterroger sur tous ces enjeux de santé. Ensuite, tout ce qui est en open data, donc toute la matière qu'on doit pouvoir traiter et qui nous amène à faire ces diagnostics, et les modélisations enfin numériques. Je vous montre quelques visuels pour que vous vous rendiez compte à quel point ce travail, il n'est pas très courant encore aujourd'hui. C'est un travail de traitement de données, de traitement graphique pour arriver à positionner, donc on va d'une échelle assez large pour zoomer et arriver à déterminer justement les points saillants. Donc là, on le voit, on va regarder la marchabilité, le niveau socio-économique, l'accès à la végétation, l'accès aux soins, les nuisances acoustiques, mais aussi tout ce qui est les ensoleillements, les nuisances, la qualité de l'air. Donc bien sûr, le périmètre, on le définit à chaque projet. On n'a pas toujours le même prisme, mais ces entrants, on les intègre à présent dans nos projets. L'objectif, c'est que les facteurs de crise, ils existent. on doit y faire face, on doit essayer dans la mesure du possible de les résorber. Donc là, il y a une liste, mais elle pourrait être bien sûr beaucoup plus longue. Et l'objectif, c'est de s'interroger sur comment on va amener de nouveaux vecteurs de prévention et d'ébanouissement. À cela, bien sûr, on a en quelque sorte passé la phase de diagnostic, on doit passer à la phase pratique, la conception. Donc nous, on travaille, je dirais, avec un certain nombre de designs qui nous permettent justement de nous axer sur ces sujets en fonction des états, des lieux qu'on a pu faire. Donc on a ce qu'on appelle le design des ambiances ou l'architecture des invisibles. C'est un joli mot pour dire tout ce qu'on ne traitait pas peut-être auparavant. Les conforts en milieu urbain, on va dire le design sensoriel, le bien-être dans tous ces espaces qu'on laissait très fonctionnels. On a le design adaptatif. Donc ça, c'est vraiment les sujets de la trame climatique qui aujourd'hui sont centraux mais qu'on connaissait finalement peu il y a encore quelques années. Le corps en mouvement, c'est le design actif. Comment faire bouger les gens justement pour diminuer ce risque de mortalité, on va dire, anticipé alors que si les gens bougaient plus, ils iraient mieux. Le design inclusif, donc c'est la santé habitée. finalement, c'est habiter ou aussi partager sur les espaces publics. Le design inclusif, ce n'est pas seulement pour les personnes à mobilité réduite. Aujourd'hui, on parle de l'accès à la petite enfance, des familles, des poussettes, enfin, tous ces sujets qu'on ne regardait pas. Ensuite, l'offre de soins ou comment on se positionne. Et enfin, le design tactique, c'est comment on peut faire partager, faire participer les habitants à cette appropriation. On va essayer d'être rapide sur les exemples pour justement illustrer ces éléments. Ça, c'est un projet sur lequel on a travaillé sur la qualité de l'air. Donc ça, c'est assez atypique. C'est des projets qui sont assez rares qu'on a fait avec l'ADEME et avec un spécialiste en modélisation qualité de l'air ou comment la morphologie urbaine, elle peut être retravaillée par rapport à ces fameux diagnostics. Donc là, on a ciblé un sujet très clairement. Néanmoins, on a fait un état des lieux par rapport à un premier schéma d'aménagement qu'on a finalement modifié par rapport à ces études de qualité urbaine et à la, on va dire, à la, comment la qualité de l'air était influencée par cette morphologie. Donc c'est vraiment un travail très intéressant, très poussé et on le voit si on ne l'avait pas fait, on aurait accru, on va dire, ben, des sources de nuisances pour une population certainement déjà défavorisée puisqu'elle habite à côté de l'autoroute. Je te laisse la parole. Merci et bonsoir. Je remplace madame Marie Chabrol qui n'a pas pu être avec nous ce soir et je vais, elle m'a chargé d'illustrer l'urbanisme favorable à la santé à travers quelques projets que Aya a pu réaliser. Donc ici, c'est le schéma directeur de l'Institut Pasteur à Paris. Et du coup, en fait, on a fait une étude d'îlot de chaleur urbain qui a permis d'étudier l'impact de notre conception sur la température ressentie au niveau du sol. Et du coup, on voit que notre design a un impact et c'est ce qu'on a appelé révéler les invisibles. La solution, ici. On travaille également à travers nos filières santé et bien-être à l'atelier grand âge qui vise à repenser les pattes de demain. On le sait aujourd'hui, le grisement de la population est un enjeu fort et on doit se poser la question de la réintégration des EHPAD dans nos villes et au cœur de nos villes. Et enfin, un projet à Grenoble qui nous a demandé d'être assistant à maîtrise d'ouvrage pour le développement d'un urbanisme favorable à la santé sur lequel on a étudié l'offre de soins parmi plusieurs critères, autres critères et qui nous permet comme ça de révéler une offre de soins dans un secteur en particulier. Donc, on voit là ici le cœur de Grenoble et à l'inverse la ZAC Presqu'Hill qui vient d'être terminée récemment. Et malgré que ce projet soit tout neuf, on voit la pauvreté en fait de l'offre de soins. Je crois qu'on va tenir le timing quand on a rattrapé les bavards du début. Du coup, on va surtout laisser la parole à nos invités. Mais pour conclure, en fait, l'idée de la santé quand même et de l'approche urbanisme favorable à la santé, c'est qu'on est en train quand même de changer de paradigme. On arrête d'épuiser nos territoires et leurs ressources. On arrête aussi d'épuiser les personnes, je pense. C'est lié pour aller sur vraiment une approche qui est plus sensible, plus locale, où on doit avoir des acteurs qui sont quand même différents de ce qu'on faisait avant dans l'acte de construire. On fait venir des gens qui ont des spécialités et qui se prononcent sur des sujets où même nous, ingénieurs, architectes, on n'est pas forcément sachants. Et aussi, on fait beaucoup participer les usagers parce que c'est avec eux que normalement, on va fixer justement ces critères pour qu'ils aient un réel impact sur leur vie de tous les jours. Et donc, je vais laisser la parole à nos invités et leur passer le micro. Alors, quelques réactions par rapport à ces présentations. Donc, Béatrice Vessillet, vous êtes élue, vice-présidente de la métropole que vous inspire cette approche sur la santé globale et l'urbanisme favorable à la santé et quelque part, comment au niveau de la métropole vous abordez ce triptyque urbanisme, santé, environnement dans son approche globale et à la fois, si vous pouvez nous donner quelques exemples concrets que la métropole interroge sur ces sujets. bonjour à toutes et tous. Merci de votre invitation. Alors, c'est vrai que ce terme d'urbanisme favorable à la santé, il est assez récent et je trouve très intéressant vos présentations, y compris de quantifier un petit peu les déterminants de santé où, effectivement, on voit que notre patrimoine génétique et la question du soin, c'est finalement assez peu significatif, même si c'est important, au regard des déterminants environnementaux et des conditions socio-économiques de vie. Donc, forcément, quand on fabrique la ville ou quand on gère la ville, ces deux catégories de déterminants, enfin, même l'offre de soins est importante, mais j'en parlerai un peu moins, mais en tout cas, la ville qu'on propose en termes de qualité de vivre en ville, elle est forcément très importante et on voit bien qu'on sait bien qu'on a des inégalités environnementales très importantes dans notre métropole comme dans beaucoup de métropoles, vous l'avez un peu évoqué et donc, un des enjeux quand on prend cette question de l'urbanisme favorable à la santé, même si on ne l'appelle pas toujours comme ça, n'empêche que nos objectifs de réduire les inégalités d'exposition à un certain nombre de nuisances que sont le bruit, la pollution de l'air, voire la pollution des sols, notamment, et augmenter l'équité d'accès aux aménités urbaines, c'est un propos général qu'il faut qu'on ait en tête, évidemment, pour que chacun, chacune vive mieux dans notre ville. La question de la qualité du logement aussi, du confort d'usage des logements, c'est évidemment un sujet important dans le facteur mode de vie. Donc, la lutte contre l'habitat indigne, c'est une préoccupation, là, on va loin, mais la lutte contre les passoires énergétiques, le confort d'hiver et d'été, j'y reviendrai sur le confort d'été, mais notamment cette question de dignité du logement, c'est une des conditions aussi de bien vivre dans la ville. Donc, la manière dont on aide à la rénovation des logements, dont on construit des logements neufs sur cette entrée-là, elle est importante. La question des mobilités, évidemment, elle est importante à la fois sur l'activité physique quotidienne, les fameux 30 minutes qu'on ne fait pas tous, sûrement, pour être maintenus en santé, mais c'est une de nos préoccupations et quand on développe le réseau des voies cyclables et la qualité des cheminements piétons, c'est une question d'apaisement de l'espace public, mais c'est aussi très important sur la question de la santé. Et puis, évidemment, autour des mobilités, la question de la pollution de l'air. Donc, on a mis en place, on amplifie la zone à faible émission, ça, c'est un sujet très important. Monsieur le médecin parisien, peut-être que vous ne le savez pas, mais à Lyon, on est très ambitieux sur la lutte contre l'île, ou à pardon, mais un peu parisien. En tout cas, on vient de franchir un cap avec l'interdiction des véhicules les plus anciens au 1er septembre 2022, donc les véhicules de plus de 25 ans, des véhicules particuliers, parce que dans beaucoup de métropoles, y compris la nôtre, on avait commencé par interdire les véhicules de livraison, les véhicules professionnels, mais maintenant, on s'attelle aux véhicules des particuliers. Donc, au 1er septembre 2022, les véhicules critères 5, et puis au 1er janvier 2024, les critères 4, au 1er janvier 2025, les critères 3, et à partir de 2026, les critères 2 et les véhicules diesel. Et ça, sur la question de la santé et de la réduction de l'exposition aux pollutions, c'est très important. Pour autant, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple. Je vous cite la réunion publique à laquelle j'étais hier soir dans un quartier de la métropole où on expliquait qu'en effet, il y allait y avoir un tramway, un bus à haut niveau de service, des nouveaux logements, etc. Et qu'est-ce que les gens disent ? Oui, la pollution, bien sûr, c'est important, mais quand même, on a tous trois voitures par ménage, donc laissez-nous circuler. Donc, voilà, il y a quand même des messages importants à expliquer chaque jour sur cette question de la santé. J'ai rappelé que la France est condamnée cette année, je crois, à verser 20 millions d'euros parce qu'elle ne respecte pas les normes fixées par l'Europe sur la qualité de l'air dans les métropoles, dont la nôtre. Donc, c'est un sujet majeur de santé publique sur lequel on travaille et évidemment, quand on est dans les secteurs les plus exposés, notamment en bordure des infrastructures routières, c'est le quartier des Buères ou de Saint-Jean à Villeurbanne, c'est le quartier de Paris à Bron, on intègre ces sujets-là dans les projets urbains. D'ailleurs, la ville de Villeurbanne avait fait une évaluation d'impact en santé et ce sujet-là a été ressorti en plus des conditions de vie sur obésité, diabète, etc., ce que vous avez cité parce que ça, effectivement, c'est très corrélé au niveau socio-économique et donc, s'atteler à la pollution de l'air aux abords des infrastructures, c'est un sujet, mais s'atteler à la qualité de l'alimentation, à l'activité physique, c'en est un autre. Alors, le problème, comme je le disais, c'est nouveau, on le prend de manière assez récente dans sa globalité et notamment dans le projet de ZAC de la Soleil à Oulin, on a effectivement un travail spécifique sur l'urbanisme favorable à la santé. On va faire une ZAC de plus de 800 logements, mais à côté d'un quartier existant et le diagnostic a consisté à regarder les questions de santé sur les habitants actuels parce qu'un des enjeux, évidemment, ça va être de réussir l'accroche du nouveau quartier avec le quartier ancien, mais aussi d'essayer de répondre à ce diagnostic qui montre que les habitants de ce quartier-là sont plutôt trois fois plus pauvres que la moyenne de la commune ou de la métropole, sont plutôt en plus d'affection longue durée, 21 % de personnes atteintes d'affection longue durée, alors que c'est plutôt 16 % sur la commune. L'accès à l'offre de soins, l'accès aux mobilités actives, toutes ces questions-là à la qualité du logement, aux espaces de nature, c'est un quartier qui est très peu végétalisé où on a des îlots de chaleur, donc toutes ces questions-là, elles sont identifiées dans un diagnostic et dans notre projet urbain grand territoire, on essayera d'y répondre. Alors, pour prendre quelques exemples et en rebondissant sur ce que vous avez dit, que vous avez dit, la question du réchauffement climatique, je pense que là où on en est tous aujourd'hui, c'est un enjeu majeur de comment on fait la ville dès aujourd'hui et pour aujourd'hui et demain. Bien sûr, on l'a tous vécu cet été, mais j'entendais l'autre jour un géographe dire que l'été 2022, c'était peut-être le plus frais de ceux qu'on va connaître dans les 20 ans qui viennent. Bon. C'est dit, donc, la question de la qualité du confort thermique et des espaces publics et des espaces de vie, les logements, les espaces de travail, les espaces d'enseignement, le confort thermique d'été, c'est évidemment un sujet d'architecte, de la ventilation, de la multi-orientation, de qualité des espaces extérieurs privatifs et de qualité des espaces publics. Donc, notre objectif, que ce soit dans nos opérations, nos projets urbains, à la part d'yeux, à la confluence, à la soleil ou autre, c'est évidemment cet enjeu de végétalisation, d'ombrager la ville, d'offrir des espaces de détente où on sera bien à 21 heures quand on aura encore trop chaud dans nos vieux logements qui ne seront pas adaptés au confort thermique. Il faudra qu'on puisse aller en bas de chez soi dans un parc public, dans une place rafraîchie parce qu'elle aura été moins un îlot de chaleur la journée. Donc, ça, c'est des sujets dans les projets urbains, les grands projets urbains, mais aussi dans le reste de la ville. Quand on projette de requalifier la rive droite du Rhône à Lyon, entre le tunnel de la Croix-Rousse-Perrache, sur deux kilomètres, aujourd'hui, c'est une autoroute urbaine avec huit, dix voies de circulation, qu'on veut en faire un espace de détente, un espace public, un espace d'usage, la proximité du Rhône, le lien au fleuve, l'épaississement de la presqu'île, on a en tête tous ces sujets aussi d'offrir dans un quartier, une presqu'île très minérale, des espaces publics de grande qualité et ça contribuera à la santé. Dans les espaces publics, il y a la question de l'activité physique, vous l'avez un peu évoqué, et dans notre projet de la Soleil ou dans d'autres parcs qui sont imaginés avec les communes, effectivement, la question de l'activité physique, on n'est pas à faire des stades d'athlétisme, mais de l'activité physique au quotidien en proximité pour hommes et femmes. Il y a des agrès dans l'allée de Fontenay à Gerland, c'est des installations intéressantes. Ça, en proximité, je pense que c'est aussi évidemment des éléments à prendre en compte dans les aménagements. Et puis, je termine sur la question des mobilités actives. Je parlais de la zone à faible émission, évidemment, pour réduire la pollution. Il faut des alternatives aux modes polluants que sont nos véhicules particuliers ou nos véhicules professionnels. Et donc, on a une politique très ambitieuse de développement des transports en commun, d'une part, des aménagements cyclables, d'autre part, et des cheminements piétons. La marche à pied, c'est le premier mode dans les zones centrales. Ça, on l'oublie assez. c'est donc travailler sur le confort, la sécurité, l'agrément des itinéraires piétons, les haltes piétonnes avec des assises, parce que pour faire face au vieillissement, mais pas seulement, il faut pouvoir se reposer régulièrement dans l'espace public. Ça, c'est des choses, je pense, auxquelles on est plus attentionnés aujourd'hui qu'on l'était il y a quelques années et qui contribuent au bien-vivre dans la ville. Et puis, il faut que je termine. La qualité de la construction, je dis deux mots, je parle des architectes, notamment, de notre préoccupation sur, outre l'orientation, l'implantation des bâtiments, les espaces extérieurs, les matériaux sains, évidemment, dans notre nouveau référentiel Habitat Durable, qu'on a actualisé par rapport à l'ARE 2020, On a toujours le souci de la qualité de l'air intérieur et on renforce la question de la qualité des matériaux sains, des matériaux biosourcés qui ont beaucoup de vertus, outre un bilan environnemental et un bilan carbone plus intéressant que le béton classique. Il y a une question de bien-être aussi et de confort dans le logement. Et du coup, je vous informe que le BTP, ça veut dire désormais bois, terre, paille. Voilà. Je termine là-dessus. Merci infiniment. Vous avez encore 5 minutes, donc je me permets de vous poser une dernière question. Je suis désolée, je vous quitte. Oui, non, non, mais on vous remercie d'avoir participé. Pensée santé globale, c'est pensée santé physique. Vous en avez parlé de toutes les incidences. C'est pensée santé mentale et c'est pensée bien-être. On raisonne souvent en silo, nous, dans nos commandes. C'est tantôt un conseil général, tantôt un conseiller régional, tantôt une ville, tantôt... Comment ça impacte ? Pensée parcours, ça impacte la gouvernance des projets et ça impacte de travailler entre acteurs publics et privés. Il y a un sujet sur lequel on a échangé en aparté tout à l'heure, le parcours étudiant, qui est un sujet sensible après la crise Covid. On l'a vu et encore maintenant, il y a une vraie problématique de santé mentale chez les étudiants. Comment, au niveau de la métropole, vous abordez ce sujet-là avec cet enjeu de santé global ? Ma dernière question, je vous laisse partir. Et pas la plus simple, parce que... On a un vice-président à la santé à la métropole qui serait sans doute plus à même de vous répondre sur cette approche santé mentale, etc. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'avec le Covid, on a eu une approche contre la précarité alimentaire des étudiants, donc avec un soutien à des associations qui faisaient de l'aide à l'alimentation. Après, on a une préoccupation de construire du logement étudiant, du logement social étudiant. Donc, dans un certain nombre d'opérations publiques d'aménagement en cours et à venir, y compris dans ce quartier-là, tout près d'ici, d'ailleurs, là-derrière ou là-devant, on fera du logement social étudiant. Et ça, la question du logement étudiant à prix abordable, c'est vraiment un sujet pour les étudiants dont on a bien mesuré, effectivement, les difficultés financières pour un certain nombre d'entre eux. Donc, voilà, l'aide à l'alimentation, l'aide au logement. On a mis en place les free vélos. Oui, ça, c'est une mesure intéressante financièrement et pour l'activité physique des étudiants. On a l'objectif, enfin, on met à disposition des vélos gratuitement auprès des étudiants. Ce sont des vélos reconditionnés, réemployés, des vélos de récupération reconditionnés par des emplois d'insertion qu'on donne gratuitement à disposition des étudiants. Notre objectif, c'est 10 000 free vélos. Voilà, aujourd'hui, on est à déjà un millier distribué et c'est un grand succès auprès des étudiants parce que la mobilité à vélo, évidemment, c'est bon pour la santé et ça ne coûte pas très cher. Un peu, un pneu de temps en temps a changé. Voilà, je réponds en partie seulement parce que toute la question de la santé mentale et de la prise en charge de ces questions-là, je ne suis pas la mieux placée pour vous répondre, désolée. Merci infiniment, en tout cas, de votre participation et on vous laisse partir. Eh bien, écoutez, excusez-moi, mais je suis attendue dans une réunion publique avec des habitants. Je ne sais pas si on parlera santé, mais on parlera de choses intéressantes. Bonne soirée à tous. Merci. Alors, on va passer aux questions aux médecins, d'abord. François René, que vous inspire, je vais vous poser la même question qu'a Béatrice Vessillé, que vous inspire cette approche sur la santé globale et sur l'urbanisme favorable à la santé, d'abord en tant que médecin ? Alors, avant de répondre et de présenter ce qui est ma spécificité, c'est-à-dire le Conseil scientifique de l'investissement en santé et non pas le CNIS. Le CNIS, c'est l'instance politique qui, d'ailleurs, doit se réunir en décembre, devrait se réunir deux fois par an et qui est présidée par le ministre de la Santé et qui donne les grandes lignes directrices éventuellement de la santé globale, alors que le Conseil scientifique est une instance très opérationnelle qui a pour mission d'accompagner les projets d'investissement des établissements publics et privés en matière de santé. Avant ça, je voudrais reprendre trois points de l'échange. Moi, je pense que santé globale, c'est une redondance. La santé est toujours globale. Elle est toujours globale. Et je le dis d'autant plus qu'en tant que médecin, et Rachel Boucher comprendra ça très bien, nous avons vécu pendant des années sur la notion du soin. Il y a encore 20 ou 30 ans, on faisait un infarctus du myocarde. C'était merveilleux. Les médecins soignaient, commençaient à mettre des stents. Point. On a compris quand même, on le savait, que c'était lié au tabac. Donc, dans la réinsertion, la réhabilitation, il fallait promouvoir le sport, dont le vélo, repenser les déplacements, le mode de vie. Et puis enfin, on est venu à la prévention. C'est-à-dire qu'on construit, on conceptualise un environnement qui, dans l'idéal, évite qu'on arrive à la pathologie. Donc, ce glissement sémantique n'est pas anonyme, mais dès lors qu'on parle de santé, c'est par définition tous les paramètres d'existence de l'homme. On pourrait dire aussi d'ailleurs que de ce point de vue, l'homme est dramatiquement égoïste. Car la santé globale, c'est l'homme qui se regarde. On pourra peut-être un jour s'apercevoir que cet impératif de santé globale s'oppose à certains paramètres de l'environnement. Je vais être vraiment jusqu'au boutiste. un environnement parfait sur Terre. La Terre se porterait peut-être au mieux sans aucun être humain. Mais c'est un chemin étroit. Ce serait réducteur. Voilà. On pourrait dire qu'on a besoin de fraîcheur dans le réchauffement climatique, même si c'est nous qui l'avons induit. Mais de toute façon, il y aurait eu de toute façon des périodes de réchauffement climatique. Mais il ne faut pas de la climatisation. Il faut être plus intelligent et vous y participez. J'ai entendu parler d'EHPAD au cœur de ville. Oui, c'est désormais dans certains projets qui ne sont plus d'un établissement mais d'un territoire, une de nos réflexions. Mais il faut être modeste. vous connaissez les peintures flamandes. 15e siècle, il y avait ce qu'on appelait le béguinage. On est en train de réinventer le béguinage. Mais le béguinage, et je suis bien placé puisque j'habite... Par exemple, il y en a un très beau encore à Douai qui d'ailleurs va peut-être être réhabilité opérationnellement parlant. Et puis il y a celui de Bruges. Ça suppose aussi une organisation sociétale qui est en phase avec ça. Donc là, on débouche sur l'un de vos objectifs. C'est que les architectes, on leur demande pas simplement de construire, mais de comprendre, en prenant du recul, dans quel contexte, et au-delà des murs. Et le troisième point que j'ai relevé de la discussion, mais il était comme avertissement dans un des articles de la brochure que vous m'avez envoyée. C'est, attention, le lien d'impact entre environnement, urbanisme et la santé. Il n'est pas aussi évident que ça. Aujourd'hui, tout le monde va dire on fait du vélo, on sera en meilleure santé. C'est un outre. Le hasard a fait que récemment, j'ai regardé une demi-heure d'un film où il y avait Simone Signoret, un de ses plus beaux films, Dédé d'Anvers. Et il se termine, noir et blanc, un film noir, voilà. Et il se termine par les ouvriers qui arrivent à 6h du matin travailler. Tous à vélo. Donc, ils étaient en excellente santé. Pas du tout. Pas du tout. Ils travaillaient énormément. Il y avait l'alcool. Il y avait... Bon. Donc, attention à la relation que l'on fait entre nos développements d'une vision globale de notre environnement, de notre urbanisme et les paramètres de santé. Ceci étant, vous avez raison. Et tout à l'heure, on en a parlé. Je voulais rappeler des choses qui rendent obligatoire de tenir compte pour les médecins les structures de soins, l'offre de soins de ces paramètres globaux. C'est le rapport Pécresse de 2009 sur la santé des collégiens. Eh bien, dans les académies, eh bien, vous ne serez pas surprise, les académies les plus déshéritées, c'était le Nord-Pas-de-Calais, bien sûr, les régions de Normandie, la région de Reims. Pourquoi défavorisés avec des élèves qui avaient le plus gros taux de consommation de soda, étaient ceux qui regardaient le plus la télévision en rentrant de l'école, ceux qui n'avaient pas accès au sport parce qu'avaient en face d'eux les profs de collège les moins expérimentés parce que ceux qui sont très expérimentés, qui sont bons, on les met dans les grandes villes et à Paris et qui étaient issus de familles défavorisées. Donc, effectivement, et donc, ces enfants-là se retrouvaient, c'était une enquête de pédiatrie et de se retrouver diabétiques à 18 ans. Voilà. Alors, le... Bon, je ne sais pas si on va peut-être pas passer les diapositives. comme disait Martin Hirsch à un congrès où on était, il a dit, moi, je ne suis pas professeur des universités, donc je ne passe pas de PowerPoint. Bon, voilà. donc j'ai été professeur des universités pendant 30 ans, mais voilà, je viens pour autre chose. Donc, le Conseil scientifique de l'investissement santé, au départ, il est fait pour accompagner le plan de relance de 19 milliards d'euros de Jean Castex parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un état de vétusté et d'inadaptation de certains plateaux d'offres de soins à la demande et au territoire. Et bien, c'est ce qu'on a fait. Mais en fait, la mission est beaucoup plus pérenne, c'est d'accompagner, finalement, le même mouvement que celui qu'ont les architectes, qui, avec l'usager, l'utilisateur, essaye de construire une structure adaptée à l'usage. Et bien, nous, nous sommes là pour, dès la phase des grandes orientations d'un projet, accompagner les établissements, les gouvernants, les élus pour que ça aille dans la bonne direction. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions des grands projets financés par l'État en 2007, en 2012. Alors là, je dois dire que les architectes ont éventuellement un peu de responsabilité. Lorsqu'on disait on va construire un bel hôpital, voilà. Ah oui, mais seulement, on s'apercevait au bout de 10 ans qu'il y avait des choses qui étaient inutiles, des choses qui, finalement, étaient sous-dimensionnées alors que c'était complètement prévisible. Il aurait fallu laisser la parole aux usagers ou bien aux professionnels. et on aboutissait donc à des choses qui étaient finalement décevantes. Et c'est pour ça que malgré les milliards injectés en 2007 et 2012, on avait le constat en 2019 d'un état de vétusté relativement important d'un centre de bâtiment. Simplement, ce que l'on nous a injecté comme mission et qui correspond à la discussion de ce soir, c'est deux choses. Un focus, deux focus très particuliers, majeurs, le développement durable et l'idée de construire, au-delà de ce que vous connaissez techniquement, bien sûr, on construit toujours pour 30 ans à peu près. Il y a aussi la question de l'amortissement d'un bâtiment. Non, de construire dans le sens du respect de l'environnement et de la pensée de la rentabilité harmonieuse de certains bâtiments, donc les bâtiments de santé. Et par exemple, dans nos attendus d'accompagnement des maîtres d'ouvrage, il y a une analyse très rigoureuse de la nature des matériaux utilisés, des constructions, de la manière dont on utilise l'énergie, dont on conçoit les flux et les mobilités et puis le traitement des déchets. Aujourd'hui, alors vous allez me dire oui, mais nous accompagnons tous des projets de structures de santé où ce paramètre-là, il est très light. Aujourd'hui, nous, nous sommes censés injecter l'idée que ce seront désormais des paramètres fondamentaux sans lesquels on n'autorisera pas que le projet aille plus loin. Donc c'est important. Et puis le deuxième paramètre, bien évidemment, c'est le territoire. Donc je sais que vous y êtes très sensible. C'est-à-dire que là aussi, c'est une autre manière de revenir à la notion de globalité. C'est-à-dire le territoire, c'est le parcours de prise en charge, c'est l'intégration à d'autres impératifs de la ville, de la métropole, de la société, paramètres dont on souhaite qu'ils soient exprimés clairement dans la conception et les grandes orientations de départ d'un projet. Aujourd'hui, il n'y a plus d'établissements ou de structures, vous avez montré de très beaux bâtiments, qui pourront, de notre point de vue, développer leur projet sans qu'on ait interviewé ceux qui sont soit en complément de leur action, soit adversaires même ou concurrents de leur action, pour imposer que dans un territoire il y ait un équilibre pour ne pas faire de doublons d'offres qui seraient des constructions inutiles, d'éviter des parcours excessifs des usagers et aussi de penser au bien-être des professionnels qui y travaillent. Donc voilà brossé. Comment ça s'orchestre techniquement ? C'est la circulaire de Jean Castex d'avril 2021. Tous les projets de construction de santé au-dessus de 150 millions d'euros doivent passer par la moulinette du Conseil scientifique des investissements en santé avec une procédure un peu lourde mais qu'on essaye d'organiser pour qu'elle se fasse comme on dit en temps masqué. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas gêner le processus naturel d'élaboration des projets tel que vous le connaissez entre maîtrise d'ouvrage, assistance de la maîtrise d'ouvrage, programmiste, architecte puis constructeur. C'est-à-dire que le travail de surveillance de la structure un peu centralisée de l'État ne doit pas ralentir par des étapes formalisées ce processus naturel de l'élaboration du projet. Alors, on est donc une quarantaine d'experts que je coordonne dans les champs traditionnels, le champ médico-soignant et de territoire, le champ immobilier et le champ financier. Alors, on parlera peut-être du champ financier car vous savez que depuis le début de l'année et surtout depuis l'été, je dirais sans jeu de mots, le climat a changé. très sérieusement d'ailleurs. Dernière question parce que nous arrivons à la fin de notre table ronde. On en parlait également, on a parti tout à l'heure. J'ai été frappée dans le cadre des grands projets de santé de territoire de voir notamment dans les pays nordiques et particulièrement au Danemark le poids des associations d'usagers au cœur de la programmation de la programmation et quelque part ce sont vraiment eux dans les nouvelles constructions et les amenergements et la mobilité qui va autour en tout cas dans les priorités données à ces questions d'urbanisme favorables à la santé avec des bâtiments tantôt d'enseignement tantôt de santé le poids des associations d'usagers qui travaillent bien entendu avec les médecins avec les managers avec les soignants mais ce sont eux qui conconstruisent le programme et en fait qui ont fait réellement évoluer les constructions et les usages au cœur des bâtiments qu'ils soient de santé ou autre quel poids comment le CNIS voit cette cette association là des usagers d'un bon oeil mais avec prudence je dirais que la France n'est pas les pays scandinaves où les usagers ont une compétence un professionnalisme qui leur permet d'être des interlocuteurs très structurés ce n'est pas notre cas mais ça s'améliore alors à quel moment faire intervenir les usagers dans les très gros projets qui sont complexes très vite ils peuvent être dépassés par contre vous le savez vous ne le savez pas mais il y a une ouverture qui est en train de se créer dans le champ médico-social premièrement les objectifs médico-sociaux sont beaucoup plus proches de la population que certains objectifs très techniques des plateaux techniques de soins deuxièmement ce sont des projets plus petits tout le monde est concerné tôt ou tard et il va peut-être être créé dans le processus d'investissement des structures médico-sociales le droit d'usage le droit d'usage ça veut dire que dans la loi les impératifs exprimés par notamment les personnes vulnérables et par définition surtout les personnes âgées seront pris en compte de manière formalisée dès le départ de la conception des structures le droit d'usage c'est quelque chose qui serait nouveau merci infiniment nous allons conclure cette table ronde et ces présentations et vous inviter à partager le verre de l'amitié à l'issue de ces débats n'hésitez pas à poursuivre les échanges avec nos invités et avec les personnes d'AIA ici présentes je salue il se fait discret mais notre directeur général que tout le monde ne connait pas forcément qui est au fond et qui anime avec brio ce groupe de 700 collaborateurs donc voilà un petit salut à Xavier au fond et bien venez maintenant prendre le verre de l'amitié merci merci